Nous allons maintenant assister à un grand moment, c'est une annonce, on vous a parlé de mandat par monsieur Jean-Noël Barraud, ministre des télécoms ou autre. Le mandat est porté par Guillaume Pradalier et il va vous annoncer de belles choses, il va vous démontrer comment nous allons contribuer à notre niveau, territoire par territoire. C'est le mandat qui a été donné au Hub et qu'il va vous décrire et vous encourager à accompagner bien sûr une démarche. Guillaume si tu veux. Merci beaucoup Daniel. C'est non pas un mandat du ministre que je porte aujourd'hui mais j'interviens bien en ma qualité de directeur général de la MEDNUM, une première organisation à laquelle on a confié un rôle dans le travail qui va être mené sur le Conseil national de la refondation numérique et qui a un rôle de rapporteur général d'une partie de cette démarche, celle qui a trait à l'inclusion numérique et bien en lien avec nos travaux sur ces deux jours. Peut-être avant de commencer, je vais vous présenter quelques éléments qui ont été présentés exactement dans le même format il y a quelques jours. Le 22 novembre à Bercy pour le lancement du CNR numérique par le ministre. Je prends un pas de recul simplement avant pour remettre tout ça en contexte. d'abord dans un cadre global qui est celui du Conseil national de la refondation qui est un cadre disons nouveau proposé par la présidence de la République pour réfléchir à différents sujets de société en y mêlant des acteurs représentatifs de la société civile notamment, une quarantaine. Donc démarche qui a commencé à la rentrée. Ce Conseil national de la refondation évolue en fonction des discussions qu'il y a eu sur les premiers groupes de travail de ces 40 membres et notamment en une série de thématiques nationales dont le numérique fait partie. Je crois qu'il y en a 6 ou 7, je ne me risquerai pas à les citer maintenant, je risque de me tromper. Et deux qui seront plutôt traités localement, qui sont celles de la santé et de l'éducation et qui sont traités un petit peu différemment. Aujourd'hui, c'est celle dont j'ai la chance de vous parler. Et celle qui a trait au numérique, cette concertation du coup et ce travail du CNR numérique, il a été imaginé par le ministre autour de... Alors je vais reprendre peut-être ces mots parce que je trouve intéressant de le formuler comme ça. On a parlé de beaucoup de sujets, vous verrez que ça fera écho à une bonne partie de vos interventions. Il a été imaginé autour du numérique du quotidien. Voilà, donc du numérique accessible à toutes et à tous. Le numérique du quotidien, du coup, il a été séparé en trois sujets de travail. Sur ces mêmes liens, le premier est celui de l'inclusion numérique, on y viendra immédiatement. Il y en a deux autres, celui de la modification du travail et de la modification de l'emploi. Un dernier qui est celui de l'apaisement de l'espace numérique en ligne autour de tous les sujets de cybersécurité, fake news et comportement sur Internet. La partie du coup qui nous concerne est plutôt celle liée à l'inclusion numérique. Celle-ci, du coup, verra un dispositif assez ambitieux se déployer. Le but étant, à l'issue, d'obtenir une feuille de route très concrète pour le ministre et l'administration, mais aussi pour toutes les parties prenantes qui seront impliquées, vous verrez qu'elles sont nombreuses. Une feuille de route très concrète qui permettra de jalonner les actions communes jusqu'à 2027 en reposant sur une concertation très large et assez diverse, puisque si on reprend, et je ne le ferai pas là, mais tous les acteurs qui ont été cités, entre le public, le privé et les acteurs pur secteur, on voit que c'est quand même une chaîne d'action qui se met en place et c'est celle-ci qui doit réfléchir aujourd'hui à la manière de mener nos actions dans les prochaines années. Tout ça, et je crois que c'était Daniel qui le disait en introduction, part aussi d'une annonce faite par le ministre. À l'issue du numérique en commun, donc à Lens, l'édition nationale, fin septembre, qui disait, engager un travail de refonte de la stratégie nationale d'inclusion numérique. C'est bien dans le cadre de ce scénar numérique que cette stratégie va être élaborée, donc une feuille de route qui sera disponible à l'horizon du début d'année 2023, pour l'instant aux alentours de début mars. Sur ces travaux, sur les rôles, simplement, le mot rapporteur général est un grand mot. Moi-même, je ne savais pas exactement ce à quoi il correspondait au départ en me lançant, avec les équipes de la Mednum. En fait, c'est assez simple. Il y a un responsable de la concertation, et donc on travaille de concert au quotidien avec les équipes de la NCT, plus particulièrement celle de Pierre-Louis Roll, et parle bien d'un programme que vous connaissez tous ici très bien, je pense, et qu'il n'est plus nécessaire de présenter, puisqu'il est sur toutes les affiches, qui est le programme Société Numérique, et qui est aussi l'initiative, je crois, d'un bon nombre de dispositifs qui ont été assistés tout à l'heure. On sera le pendant à la Mednum, on met nos équipes à disposition, de manière à faciliter l'organisation, le cadrage et le déroulé de cette concertation, mais aussi l'écriture des différents livrables qui en sortiront. Et c'est une chose complexe, donc on s'y met à plusieurs, puisqu'il y a différents niveaux d'intervention. J'ai conscience que c'est un peu compliqué à suivre, puisque je vous parlais d'un CNR global, d'un CNR numérique, puis de trois thématiques, et en voilà maintenant quatre axes. Mais pour autant, je suis assez content, puisque je retrouve aussi dans l'ensemble des interventions que vous avez pu entendre, des problématiques qui recouvrent les quatre. Ces axes, ils ont été travaillés pour essayer de construire cette feuille de route de la manière la plus pragmatique possible, avec des actions concrètes, engagées, sur différents sujets qui paraissent importants pour le secteur et pour les acteurs qui s'engagent sur ces questions d'inclusion numérique. Le premier, là aussi on utilise aussi deux grands mots, mais c'est important de les donner, est celui de la gouvernance des finances et des modèles économiques. Comment faire système à différents niveaux, dans les collectivités, avec les acteurs privés, comme on le disait aussi, avec les associations, avec les entreprises sociales qui s'engagent au quotidien et qui font l'inclusion numérique, avec les conseillers numériques, les médiateurs, c'est un écosystème très divers. Il s'agit ici de réfléchir à la manière de financer différemment et d'organiser mieux pour faire plus, comme vous le disiez. Le deuxième point, et celui-ci est particulièrement important aussi, et c'est un point, je pense, que vous touchez dans chacune de vos collectivités et pour les conseillers numériques encore présents chaque jour avec les personnes qui s'accompagnent, est celui des parcours et de l'outillage des professionnels. Ce thème a été pensé assez largement, dans le sens où aujourd'hui, on voit bien que le travail d'accompagnement numérique, on le retrouve partout, que ce soit dans la transformation du travail social, dans les transformations des métiers de la fonction publique en accueil usagé, mais aussi dans l'émergence de nouveaux métiers qui sont ceux de l'accompagnement au développement des compétences numériques, ce qui est encore autre chose, ce qui m'amène à l'axe 3, qui est celui de la formation et de la structuration d'une filière professionnelle. Ce qui est dit ici est finalement assez simple, mais très important, et ça n'avait pas été encore fait, c'est que les médiateurs numériques, les conseillers numériques, les différents postes par lesquels on peut essayer d'appeler ces travaux proches du terrain, mais aussi les personnes qui les coordonnent, leurs managers ou les structures à piloter qui s'engagent là-dedans, aujourd'hui ne constituent pas encore réellement, et à proprement parler, une filière professionnelle, donc il y a un travail autour des métiers, des compétences et de la formation qui doit s'engager pour affirmer que ce sont de vrais métiers, et du coup j'imagine essayer de réfléchir à leur articulation dans une logique parcours avec les autres. Dernier point, il s'agira de la donnée et de l'évaluation de la politique publique. Alors moi j'aime bien le mettre un peu plus loin en perspective en se disant qu'évidemment cette axe sera transverse et que pour piloter il faut connaître, vous le disiez tout à l'heure, il faut mesurer pour convaincre aussi. Et donc les questions d'impact évidemment ne seront pas loin non plus de ces sujets-là et je pense que pour faire système et notamment convaincre un plus large cercle d'acteurs de s'intéresser à nos sujets, c'est important de le quantifier et de réfléchir comment le faire dans des normes communes, dans des standards, il y a beaucoup de sujets autour de ça. Passer ces quatre axes. Si maintenant je décris, de la façon la plus simple possible, le système de contribution. Trois niveaux de contribution imaginés pour faire participer un nombre d'acteurs, on l'a vu, très large et très divers. Et donc aussi à différents niveaux. Chacun de ces axes s'est vu porté par deux pilotes, un seul pour la partie, on ne reviendra pas même sur la partie formation, qui nationalement vont réunir des groupes de travail, beaucoup d'assauts d'élus, beaucoup d'assauts de collectivités aussi, certaines associations ou organisations représentatives du secteur, des experts, pour réfléchir nationalement et thématiquement sur ces quatre axes. De la même façon, et c'est un sujet de territoire, on le disait, une concertation assez importante et organisée par l'intermédiaire des hubs pour un numérique inclusif, qui ont été missionnés pour produire des concertations à une échelle territoriale. Elles pourront s'articuler de différentes manières en fonction des territoires et de la manière la plus adaptée de les mener autour d'un kit et de travaux pour lesquels on travaille avec la NCT. Ça me permet de dire aussi que je ne suis pas venu seul aujourd'hui et que Clarisse, qui doit être dans le coin, qui est juste là-bas, a beaucoup travaillé sur ce kit et accompagnera notamment les hubs et les participants de ces concertations s'ils en ont besoin, sur la manière de le déployer dans les territoires, on la remercie pour son travail et je pense que le plus dur est à venir puisque maintenant, la concertation se lance. Dernier moyen, et même si on les présente fort de carré, de contribuer, et cette fois-ci très largement, la plateforme de contribution qui sera communiquée dans les prochains jours, elle a déjà été pour les hubs, pour des raisons de saisie, sera aussi disponible pour des contributions libres, des contributions libres qui permettront de contribuer sur un ou plusieurs axes en fonction des thèmes qu'on a envie de traiter. Mais de manière non pas collective comme les hubs le front ou les groupes nationaux, mais de façon individuelle pour une collectivité, une entreprise, une organisation, voire un individu si certains souhaitent contribuer à cette démarche autour de cette plateforme. Et donc, je crois que c'est plus ou moins le coup d'envoi, disons, fictif ou symbolique qui est donné aujourd'hui puisque les équipes de la préfecture et celles du hub sont en train d'organiser la démarche et des précisions que vous seront données, j'imagine, dans les prochains jours pour savoir comment elle se traduit concrètement sur l'île de la Réunion et quel en sera le calendrier. On a toute confiance dans les équipes de Daniel notamment pour mener ça à bien et ses contributions seront extrêmement importantes quel que soit votre poste ou votre rôle. On lit, c'est un sujet qui concerne tout le monde à différents niveaux et toutes les voix seront à entendre dans ce travail-là qu'on travaillera nous à rassembler au niveau de la MEDUM. Un zoom sur les pilotes mais on peut y passer rapidement. Peut-être petit à peu en intérêt de ce slide-là. Au-delà des... Je veux bien qu'on revienne sur le précédent. Au-delà des organisations qui sont représentées et qui piloteront les travaux, ce que je trouve assez intéressant et ça fait écho de la même façon aux mots d'introduction qui ont été entendus, c'est qu'il a imaginé partir dans un temps court mais un petit peu en décalé un groupe de travail entreprise. Donc une façon de mobiliser les grands groupes notamment qui pour beaucoup ont parlé d'Orange, j'ai la maïf en tête, j'en ai d'autres dans les territoires, s'engagent déjà sur ces sujets-là, d'autres qui le font moins et trouvent les moyens ensemble de réfléchir. Alors peut-être pas selon les mêmes schémas puisque ne sont pas exactement de la partie comme les acteurs qui sont dans cette salle mais de réfléchir de manière assez transverse sur la façon d'amplifier et d'améliorer la contribution et la participation des entreprises sur ces dispositifs d'inclusion numérique partout dans les territoires. c'est aussi une nouveauté qui est assez intéressante de souligner. Je passerai peut-être un peu plus rapidement sur les derniers points. Tout d'abord pour dire que voilà à tout travail et notamment d'ampleur il y a cadre de manière à ce qu'on puisse nous côté MEDNUM et côté ANCT réunir et retranscrire ce qui ressort des contributions qu'elles soient nationales ou qu'elles soient locales de la meilleure des manières tout en produisant à l'issue une feuille de route qui soit pertinente utile et concrète pour l'ensemble des acteurs. Je vous passe rapidement cette partie là mais voilà il y aura un cadre évidemment de réflexion autour des besoins des constats qui sont faits par les acteurs de la période précédente avant de se projeter sur des propositions pour la période suivante c'est somme toute un cadre assez classique. Ce calendrier n'est plus le bon totalement puisqu'il a été modifié hier je vois Daniel souffler c'est surtout l'issue le lancement officiel a bien eu le 22 ça n'a pas bougé la concertation territoriale par les hubs est en train de se lancer je crois qu'il y en a eu une première hier sur la région de Normandie d'autres vont suivre notamment à la Réunion et les groupes de travail thématiques ont été lancés également sur les groupes nationaux dont je parlais l'issue n'est plus le 31 janvier mais plutôt visée en mars avec une fin des contributions sur la plateforme qui est cette fois-ci visée au 10 février et c'est quelque chose qui a été communiqué hier soir au hub pour qu'ils puissent ajuster leur démarche de la meilleure des manières je pense que j'en ai terminé je ne sais pas je ne pense pas qu'il y ait des questions et j'espère avoir été suffisamment clair pour vous décrire ce sujet-là qui est compliqué mais important merci monsieur Pradalier je récupère le micro je vous laisse descendre de la scène je regarde si vous le souhaitez je vais récupérer mon micro le mot de l'état va être très court parce que je découvre pratiquement le dispositif avec vous simplement c'est un dispositif qui mérite concertation puisque c'est vraiment des contributions qui sont voulues donc nous nous allons dans les jours qui viennent inviter les acteurs et la plupart des des acteurs dans chaque chacun des groupes de travail à contribuer dans ces quatre groupes de travail et ensuite nous avons bénéficié d'un délai de un mois puisqu'au départ la réponse était attendue pour le 6 janvier donc nous avons bénéficié d'un délai de un mois pour avoir des réponses vers le 15 février voilà merci oui le détail du calendrier café Guilhem c'était 22 donc annonce de monsieur le ministre le 23 webinaire pour les hubs et on nous dit le 6 janvier vous nous rendez la copie avec les quatre groupes voilà un kit que Clarisse qui était aux manettes tout à l'heure a préparé qu'on aura l'occasion de présenter durant ces deux jours mais bien évidemment les invitations on va faire on va faire comme c'était affiché tout à l'heure préfecture médium vont partir pour que vous contribuyez parce que c'est faire le territoire par le territoire pour une fois qu'on nous donne l'opportunité je pense qu'il ne faut pas laisser passer je compte vraiment nous comptons vraiment sur vous merci d'avance voilà